Depuis hier matin, les équipes d'Europe 1 et en particulier le service police-justice sont mobilisés pour en savoir plus sur Kassog S, l'assaillant malien de la gare de Lyon qui a blessé trois personnes à coups de couteau et de marteau dans le hall 3. Ce soir, le pronostic vital de l'un des trois blessés est toujours engagé, c'est une information Europe 1. Bonsoir Guillaume Dominguez. Bonsoir. En ce qui concerne l'assaillant, qui, souvenez-vous, à son interpellation s'était pressé de dire qu'il souffrait de troubles psychiatriques, eh bien il est à nouveau, à nouveau en garde à vue. Et oui, selon les informations d'Europe 1, l'auteur de l'attaque au couteau a quitté l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police un peu plus tôt dans l'après-midi. Il y avait été admis hier, peu après son interpellation, parce que son état psychiatrique avait été jugé incompatible avec la mesure de garde à vue. Après 24 heures en observation, son état permet à présent la poursuite de la procédure. Il est remis en garde à vue. Les enquêteurs vont pouvoir se pencher à présent sur les motivations de son passage à l'acte, sur l'existence ou non de complices, mais aussi sur son lien avec ce fameux compte TikTok. Est-ce qu'on a plus d'infos, justement, concernant son implication dans le compte TikTok déclarant la haine à la France ? Eh bien, selon les informations d'Europe 1, rien ne permet pour le moment d'affirmer que l'assaillant de la gare de Lyon et l'auteur des vidéos de ce compte sont une seule et même personne. Le téléphone retrouvé parmi les affaires de l'agresseur au moment de son interpellation n'indique aucune connexion avec ce compte TikTok. Même si, pour Julien Chenardi, secrétaire national Île-de-France du syndicat de Police Alliance, plusieurs indices montreraient que ces vidéos ont bien été réalisées par l'assaillant. Il y a un fort faisceau de présomption que ce compte TikTok lui appartienne. Si c'est le cas, ça pose toute la question de savoir si on est face à quelqu'un qui est fou ou quelqu'un qui a été motivé par des intentions tout simplement anti-France, guidées par la haine de ce pays. Et ça, c'est l'enjeu de cette enquête. Et si l'enquête, justement, démontre que l'auteur de l'attaque au couteau est bien l'auteur de ces vidéos, la piste d'un acte terroriste pourrait être de nouveau envisagée. Merci Guillaume Dominguez. Voilà ce qu'on sait à ce stade. Bien sûr, les investigations, l'enquête se poursuit. Nos investigations ici à Europe 1 également vous informent tout au long de la soirée et bien sûr demain dans la matinale de Dimitri Pavlenko.